Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test de gameplay sur Bleach Braves Souls. Et oui, il y a donc 3 nouveaux persos qui sont sortis il y a maintenant une semaine. Ouais, quelque chose comme ça. Je sais que j'ai été absent depuis un moment sur ma chaîne sans vous défile de vidéo. Je vous expliquerai ça pendant une prochaine vidéo qui sera en hors série et voilà. Comme vous le savez. Donc 3 nouveaux persos qui sont des 4 titaines. Donc il y a Gin, il y a Unohana et il y a Ukitake. On va tout de suite aller voir leurs stats aussi. Et je trouve que les 3 persos sont intéressants. Alors, Gin, 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 Gin. Vraiment ça va être un personnage qui va taper très fort sur l'aspect de ce que je vois de ses stats. Donc je n'ai pas vraiment regardé les stats encore. Il a beaucoup de points de vie aussi, ce qui est très intéressant. Il a dégâts de l'attaque puissante en plus, voilà, 20%. Il a malédiction, bah oui, il fait des dots de poison, comme tous les Gin. Il a... Attaque puissante déchaînée, ouais. Ouais, attaque normale renforcée. Donc je crois qu'il tape plus fort sur les attaques normales. Je crois que c'est ça, les attaques normales renforcées. Euh... Donc voilà, rien de particulier. C'est un tueur de shingami. C'est intéressant, c'est un shingami qui est tueur de shingami. Donc c'est, voilà. D'une particularité peut-être. Euh... Une Oana, une Oana. Donc enfin, un heal orange. Euh... Donc très intéressant. Il a aussi beaucoup de points de vie. Ça correspond bien avec le... Et oui, il y a donc 3 nouveaux persos qui sont sortis il y a maintenant... Une semaine ? Ouais. Quelque chose comme ça. Je sais que j'ai été absent depuis un moment sur ma chaîne. Sans vous défilez de vidéo. Euh... Euh... Tueur d'espada. Voilà. Euh... Je crois que ouais, voilà. Ça super paralyse. Ce qui est très intéressant. Et euh... Nous avons du temps de recharge en soultré. Ce qui est très intéressant, je trouve. Donc on a plus de... Heal, je vais dire. Qui euh... Se rebuffe elle-même. Enfin... Qui se heal à chaque zone. Euh... Là on a du temps de recharge. Euh... Je crois que ça correspond vraiment bien au personnage. Euh... Donc là on a du temps de recharge. Elle a un heal qui permet donc euh... Il est en groupe hein. Temps de recharge. Vous voyez plus souvent votre heal. Donc voilà. Donc très intéressant. Euh... C'est un orange donc euh... On avait pas encore de heal orange. À part euh... Euh... Elle aurait aimé mais elle n'a pas de heal à part sa super. Donc ce qui est très ennuyeux je trouve. Euh... Là elle a un heal euh... En attaque puissante hein. En strong attaque. Ce qui est donc très intéressant. Euh... Elle a malédiction pour la paralysie. Elle a euh... Qu'est-ce qu'elle fait un dot de feu ? Je ne sais pas. On verra ça dans le gameplay. Euh... Elle a soin étendu hein. Voilà. Euh... Une attaque spéciale renforcée. Un truc de base. Elle a pas beaucoup... Elle a beaucoup moins que... Que Guine hein. Mais c'est voilà. C'est... C'est vraiment pas mal quoi. On passe à Ukitake. Ukitake euh... Euh... Lui il va conner hein. Il va conner sur la pression spé. Euh... Ouais. Ouais ouais. Lui il conne sur la pression spé. D'ailleurs on a deux oranges. Deux oranges dans un pack. C'est un très intéressant aussi. Euh... Donc voilà. Euh... Tu restes pas da aussi. Et lui ce qui est très intéressant c'est que c'est des dégâts subis. Moins 20%. C'est vraiment... Génial. C'est un autre personnage avec des dégâts en moins. Euh... Donc voilà. Euh... On pourra pas le Link à par exemple Gamepachi ou autre. Enfin... Pas le Link. Si on peut le Link. Mais euh... Je veux dire avec maintenant les pots sur le Link. On n'aura pas le... Le... Le buff de stats. Donc voilà. Euh... Il a attaque spéciale déchaîné. Ça c'est très bien. Je crois que dans le gameplay. Il... Il est plus ou moins comme euh... Enfin... Il va être très casse-couille. Très casse-couille en pvp. Comme l'autre petit taquet en gros. Je crois. Euh... Donc voilà. Deuxième très bon personnage je crois en pvp. Comme en pvp. Euh... Donc voilà. Voilà voilà. Euh... Et euh... Je ne sais pas si ça a super fait dégâts. On verra ça dans le gameplay. Alors. On va tout de suite commencer par Ginn. Donc premier essai. Enfin. Deuxième essai parce que j'ai déjà test de mon côté. Euh... Mais voilà. Euh... Donc la tour qui est vraiment stylée je trouve. Enfin. Pas du personnel hein. Euh... Donc lui c'est du full poison hein. Bien sûr. C'est un boss killer. Euh... Donc de la pression spirituelle qui est vraiment bien. Euh... Attaque puissante aussi. Hop. On va tout de suite voir la sup. Je crois qu'elle a beaucoup moins de portée que euh... La précédente. Ça c'est très cool. Ça c'est un dash. C'est vraiment pas mal ça. Peut-être pour ce qui est mystique. Euh... C'est pas grave. J'ai vraiment la sensation qu'elle a moins de... Que par rapport à son ancienne. Elle a moins de... 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 Moins de portée. En gros euh... Le... Le guin euh... Orange. Donc euh... Connaissance. Ouais c'est ça. Donc euh... Le orange il a euh... C'est super. C'est une globale. C'est... C'est toute l'arène en fait. Que ça fait. Là j'ai l'impression que c'est linéaire. En fait. Euh... Donc à vérifier sur euh... Les boss et tout ça. Mais voilà. Euh... Pour faire les potions de Link. C'est très 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 intéressant. Euh... Donc oui elle paralyse. Elle a beaucoup de paralysie. Minazuki. Ikimasu yo. J'aime beaucoup sa... L'animation de sa... Euh... Alors je crois ce qui est très intéressant c'est sa... Ouais c'est ça. C'est une grosse ae autour d'elle. Et ça c'est vraiment pas mal je trouve. Minazuki. Ikimasu yo. Voilà. Adono 63. Laikoko. Vraiment il se surpasse je trouve sur les animations. De... De plus en plus. On va tester le heal. Euh... Voilà. Un effet de heal. Euh... On va peut-être voir le dot. Cette fois-ci. Zéro. On one-shot les petits nobs. Euh... Vous voyez bien que ça paralyse hein. De toute façon maintenant on le voit sur les... Sur la TH. Voilà. Donc voilà. Donc euh... Je pensais qu'elle avait du burn. Mais non. Elle a de deux... Trois. Trois. Trois de paralysie. Euh... Trois compétences qui peuvent paralyser. Euh... Donc très intéressant. Et on va... Tout de suite voir donc Ikitake. Et euh... Et euh... Et lui il a un buff. Parce que c'est... Ce que je viens de voir. C'est pour ça que je disais 20. Ça a l'air beaucoup. Mais non. Lui il a un buff. Donc euh... Donc très intéressant Ikitake. Euh... Il a un buff donc. Dans son 6 étoiles. Il permet d'avoir euh... Plus 20. De résistance. Enfin plus de moins 20. De résistance. Pas de dégâts subis. Oui compris. Euh... L'animation est très très belle. Ah bon ouais. L'animation est vraiment très très belle. Là c'est une AOE aussi de foudre. Là c'est une deuxième AOE. Là c'est un dash avec une AOE. Ok donc lui c'est du full AOE. Qu'il a. Donc voilà. Le style à double... Double sabre. Euh... Ouais donc il a aussi un dash. Il a des AOE. Il a vraiment euh... Il a vraiment euh... Il a vraiment euh... Le personnage est très intéressant. Et il a du... Du 20% euh... En... En... En moins sur les dégâts. Sur les dégâts subis. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo. Sur euh... Les 3 nouveaux personnages. Qui sont sortis maintenant. Il y a peut-être bien. Ouah. Une petite semaine. Euh... Vous aura plu. Euh... Excusez-moi encore. De mon absence. On va dire temporaire. Sur ma chaîne. Euh... Mais bon. Il y a de temps en temps. On doit s'absenter. On a des trucs à faire. Voilà. Bref. J'espère que cette vidéo. Sur Bleach. Brave Souls. Vous aura plu. Si c'est le cas. N'oubliez pas. Le like. Et le commentaire. En bas de la vidéo. Et surtout. De vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde. Bye.